voilà après 7 jours d'attente je peux enfin récupérer la bague magique ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de présentation de la bague magique pour la stabilité financière je vais mettre le lien en description ou en commentaire épinglé donc je vais découper afin de retirer les bagues ce que vous devez savoir la préparation d'une bague magique n'est pas toujours compliquée des fois ça peut être très simple on n'a pas besoin d'aller l'enterrer à un endroit spécial tout peut être fait à la maison on n'a pas besoin de faire des invocations non plus voilà les 7 bagues donc je vais les nettoyer un peu mais normalement dès qu'on le porte après un certain temps ça devient nickel au début c'est un peu bizarre mais après quelques temps ça devient nickel une telle bague par exemple n'a pas besoin d'interdits et souvent je dis que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'interdits pour certains produits spirituels qu'il faut se permettre tout et n'importe quoi avec ça tout ce qui n'est pas interdit n'est pas non plus permis lorsque vous avez des produits spirituels essayez d'avoir des attitudes un peu saines des comportements sains ne faites pas n'importe quoi non plus avec les produits spirituels donc voilà la bague je vais nettoyer ça puis c'est bon après ça je passe à une autre recette vous 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 Sous-titrage FR ?